Musique Merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'être présents. Et merci beaucoup à l'équipe du CICC pour m'avoir invitée à participer à ce cycle de conférences de cette année. Mais voilà, donc c'est dit, et ça s'entend, je suis belge, je viens de Belgique. Et c'est donc en Belgique que j'ai fait des études d'anthropologie puis de criminologie. Et que j'ai commencé et que j'ai continué à travailler sur la question de l'enfermement des jeunes contrevenants. Au départ d'un doctorat et puis d'un post-doctorat. Et au départ en fait de différentes techniques qui ont été mobilisées. Mes techniques de départ ont été vraiment une approche ethnographique basée sur des immersions. Et puis au fur et à mesure, j'ai travaillé plutôt aussi avec des techniques participatives auprès des intervenants de terrain. Et des techniques partant vraiment des témoignages des jeunes concernés. Alors donc, on l'a dit, si j'ai le grand plaisir d'être ici, c'est pas que je suis venue directement de Belgique. Mais je suis venue juste d'Ottawa où j'ai le plaisir aussi d'être là pour un an dans le cadre d'un post-doctorat mené avec les professeurs Strimel et Vanam sur la question de la résolution informelle des conflits inter-individuels. Mais aujourd'hui, pour l'échange de ce midi, j'ai choisi de retourner à mes premiers amours, je dirais, dans la recherche, à savoir l'enfermement des jeunes délinquants en Belgique. Et pour vous proposer, en fait, d'entrer un petit peu, pour un petit temps, dans cet enfermement, en nous intéressant plus particulièrement au registre humoristique qui, on va le voir, se partage, mais aussi des partages dans le quotidien institutionnel. Donc, je vais vous parler d'histoire de rire, d'histoire d'humour dans l'enfermement, mais tout en devant vous préciser d'entrée de jeu que ce n'est pas en fait toujours drôle. Désolée. Alors, au menu de ce midi, je vais donc vous proposer de commencer par faire un petit mot sur les institutions concernées pour vraiment les présenter et situer mon propos. Je vais aussi brièvement présenter le dispositif méthodologique dans lequel s'inscrit cette conférence. Et ça va me permettre, en fait, aussi de partager avec vous quelques difficultés méthodologiques que l'on peut rencontrer, à mon sens, quand on essaye de travailler, d'approcher scientifiquement le rire et l'humour. Et ensuite, je présenterai, bien entendu, des résultats, quelques résultats et réflexions, rire entre soi, rire des autres et rire en coprésence au sein de l'enfermement. Donc, un petit mot sur les institutions concernées. Il faut savoir qu'en Belgique, en fait, le placement des jeunes contrevenants est confié à des institutions publiques spécialisées. Donc, on n'est pas dans le cadre de prison pour adultes. On pourrait, je crois, rapprocher ces institutions des services de réadaptation qui existent au sein des centres jeunesse au Québec. Et à la différence, en fait, qu'en Belgique, on ne trouve que des jeunes qui sont condamnés ou poursuivis pour des faits qualifiés à infraction. Et donc, pas de jeunes de mineurs sous protection qui, eux, se retrouvent dans d'autres institutions spécialisées. Donc, jeunes contrevenants uniquement avec une séparation entre filles et garçons. Et donc, par exemple, en Belgique, du côté francophone, on retrouve actuellement une institution pour filles et cinq institutions pour garçons. Il s'agit aussi de petites institutions où sont hébergées. Le nombre varie d'une institution à l'autre, mais un grand maximum est de 50 jeunes par institution, qui vont se répartir selon une configuration qu'on appelle dans le jargon sectionnaire. Un principe sectionnaire avec, en fait, des unités de vie où on va vivre au quotidien des petits groupes de 10 à 12 jeunes environ qui sont entourés par une équipe propre d'intervenants. Des intervenants éducateurs, des intervenants assistants sociaux, psychologues, formateurs et surveillants. Alors, du côté francophone, je le précise, chaque fois du côté francophone, parce que dans notre petit pays, en fait, du côté néerlandophone, ça se passe un peu différemment. Mais du côté francophone, le choix était fait de viser à l'individualisation de la prise en charge proposée aux jeunes. Et cela va passer, en fait, par la mise en œuvre de projets pédagogiques qui vont être différenciés suivant les unités de vie. Et donc, par exemple, les différences vont se marquer au niveau de la population qui est ciblée, en théorie, par telle ou telle unité de vie, de la durée, par exemple, de placement, d'objectifs qui vont être plus ou moins spécifiques au niveau du travail à fournir avec les jeunes, et de même que du régime. On parle de régime ouvert ou fermé. Alors, très, très grossièrement, pour dire, enfin, je crois qu'on peut dire que le régime ouvert se caractérise par, en fait, l'absence de dispositifs architecturaux de fermeture, mais les règlements internes des jeunes ne permettent pas pour autant, évidemment, que les jeunes puissent aller et venir comme bon leur semble. Et le régime fermé, lui, va se caractériser bel et bien, en fait, par des dispositifs architecturaux de fermeture, mais tout en proposant, quand même, et ça, c'est peut-être une spécificité en Belgique aussi, tout en proposant, en fait, un régime progressif de sortie avec les jeunes qui, enfin, dont le comportement est jugé adéquat à l'intérieur des murs. A noter encore, au niveau de ces institutions, qu'en fait, historiquement, les institutions publiques de protection de la jeune helse, comme on les appelle, les IPPJ, dans le jargon, les IPPJ fermés ont cherché à se démarquer des prisons, au niveau, par exemple, de l'architecture, en présentant une architecture comme adaptée, moins visuellement sécuritaire, passant, par exemple, par une localisation discrète, au bout d'un petit chemin dans des zones plutôt rurales, la présence discrète de surveillants en civil, et en privilégiant des matériaux tels que les vitres sécurisées, plutôt que les barreaux ou les concertinas au niveau des chambres. Et dans le jargon, on parle également de chambres et non de cellules. Donc, vous avez un exemple ici. Néanmoins, ces institutions proposent et partagent différents dispositifs de sécurité, comme les murs d'enceinte ou les portes de chambres sécurisées, qui ressemblent quand même à des portes de cellules. A noter encore qu'en fait, cette recherche d'atténuation visuelle de l'enfermement a été, à mon sens, mise en suspens avec la création, à partir de 2002, de nouveaux établissements dits centres fédéraux fermés, qui ont en fait marqué un gros changement, un tournant dans le paysage institutionnel, parce qu'il s'agissait en fait d'établissements qui dépendaient de l'administration pénitentiaire, donc comme les prisons des pays. Et si je ne me trompe pas, ce serait un peu comme si au Québec, les prérogatives des centres jeunesse étaient transmises à certains établissements, des nouveaux établissements par exemple, qui dépendraient eux des services correctionnels. Et donc ça s'est marqué visuellement, en fait, par l'usage de matériaux bien plus proches des prisons et la présence en fait de surveillants pénitentiaires en uniforme ici. Alors je ne veux pas vous embrouiller trop en fait avec cette différenciation entre IPPJ et centres éducatifs fermés parce que la Belgique est un petit pays bien complexe avec un état fédéral et en fait depuis janvier 2015, les CEF, les centres fédéraux fermés, sont devenus en fait des IPPJ. Donc gardons en fait plutôt en tête que ces institutions ont en commun une série de missions, à savoir tout d'abord des missions de sécurité publique et de surveillance, vous l'aurez compris, des missions d'éducation, d'aide et de réinsertion à l'égard des jeunes. La réinsertion sociale des jeunes est l'objectif premier de ces institutions dans les projets pédagogiques. Et des missions d'observation et d'évaluation pour le compte des magistrats, magistrats qui sont donc les autorités compétentes pour le placement de ces jeunes. Alors voilà donc une brève et trop trop brève présentation des institutions. Et donc juste pour spécifier, pour ma part, les travaux ethnographiques dans lesquels va s'inscrire en fait cette présentation ont été menés uniquement en régime fermé, donc pas de régime ouvert, et au départ d'immersion dans quatre institutions pour garçons uniquement, deux IPPJ et un centre fédéral durant mon doctorat, et un centre fédéral durant mon post-doc. Et j'en viens à la méthodologie mobilisée, et même au constat de départ. Alors en fait, au tout début, donc vers 2005 déjà, il est rapidement apparu que les institutions fermées pour jeunes en Belgique n'avaient jusque-là que peu attiré l'intérêt des scientifiques belges. Et ceci contrairement aux prisons pour adultes, et ceci aussi de manière assez étonnante au vu de la médiatisation assez forte de ces institutions, et de débats politiques assez récurrents à leur égard. Le vide apparaissait particulièrement important en ce qui concerne le fonctionnement même de ces institutions, le fonctionnement quotidien et les pratiques développées à l'intérieur de ces institutions. Seule une recherche avait été menée précédemment, mais à l'égard de l'institution pour jeunes filles, par une collègue de l'UCL, Jacinthe Mazocchetti. Et donc du coup, j'ai choisi de pousser la porte de certaines de ces institutions, et j'ai consacré en fait mes recherches à essayer d'étudier le fonctionnement concret et quotidien des institutions, en me demandant en fait quelles sont les pratiques développées, quelles sont les interactions qu'on peut y observer, pardon, entre professionnels et jeunes. Essayer de comprendre aussi le vécu et les représentations des uns et des autres. Donc vous le comprenez, une question en fait assez large, mais qui reflète aussi le choix d'une approche, d'une démarche qui se voulait inductive, tout en ayant évidemment certaines lunettes théoriques, ou une boîte à outils comme on pourrait dire, empruntées au courant interactionniste, vous l'aurez bien compris. Alors choix d'approche inductive, ceci au vu du très peu de recherches qui existaient précédemment, et aussi dans l'idée de tenter une remise à zéro de la problématique, pour me dégager en fait des discours ambiants, médiatiques et politiques, qui existaient eux bel et bien sur la problématique. Alors j'ai mobilisé l'approche ethnographique, en lien avec ma formation antérieure, mais aussi parce qu'elle me semblait en fait très bien correspondre à l'objet de la recherche, puisqu'elle vise, comme je cite ici Jean-Pierre Olivier de Sardin, à être au plus près des situations naturelles des sujets, vie quotidienne, conversation, routine, dans une situation d'interaction prolongée. Donc j'ai fonctionné en m'immergeant en fait dans le quotidien des institutions, à raison d'une présence d'environ trois mois, de quatre à cinq jours par semaine, donc une présence de trois mois répétée dans les différentes institutions, où j'ai observé, participé, partagé le quotidien d'une unité de vie en particulier par chaque institution. Alors dans le débat à couvert, à découvert, j'avais opté pour une posture affichée de chercheur en criminologie, entre les jeunes et les intervenants, donc sans place officielle, et sans place, mais explicité en fait à tous, et ceci pour des raisons, à mon sens, éthiques et méthodologiques. Alors en entrant en fait dans ces institutions, je dois vous dire que je m'attendais à entrer dans des lieux plutôt sombres, plutôt tristes, un peu à l'image des prisons pour adultes, et c'est donc avec surprise en fait que j'ai vu le rire et l'humour apparaître en toile de fond de pas mal de moments d'observation et pas mal de moments partagés par moi-même. Alors mon attention pour l'humour a je pense été particulièrement attisée au départ, parce que je pense que j'en ai un peu fait les frais en début d'immersion. Donc par exemple, mon carnet de notes que je travaillais avec moi un peu partout, a fait l'objet de différents canulars et de défis au début. Donc il s'est retrouvé caché par les intervenants jusque dans une poubelle. Les éducateurs et les jeunes ont aussi pu très rapidement en fait rire de mes piètres performances sportives, certainement au soccer. Et donc j'ai d'ailleurs rapidement abandonné l'idée d'y participer, en essayant de privilégier en fait des moments d'observation assis sur un banc à l'extérieur du terrain, et en fait un endroit qui s'est avéré un endroit privilégié de conversations informelles avec certains jeunes et certains adultes amenés à descendre du terrain pour différentes raisons. J'ai aussi eu droit assez rapidement à différents surnoms. Alors pour ceux dont j'en ai connaissance, parce que je pense que je ne les connais pas tous, et bien du côté des adultes, ils ont au début été en lien avec différentes variantes plus ou moins graveleuses et faciles, on va dire, autour d'Alice au Pays des Merveilles. Mais ils ont aussi fait référence en fait à des sobriquets relatifs à ma mission d'espion, comme l'oreille, l'œil de Moscou. Et petit à petit, ça s'est estompé, ça a fait place à des marques plutôt d'appartenance, notre chercheuse, notre stagiaire. Du côté des jeunes aussi, certains se sont permis à m'appeler par mon prénom, malgré l'interdiction qui a lieu par rapport aux adultes. Mais d'un autre côté, des petits surnoms, tels que Madame la Criminelle, étaient une variante dite avec pas mal de malice. Alors dans ces différentes situations, il m'a semblé en fait que l'humour aidait à dire certaines choses qui pouvaient être plus difficilement exprimées autrement. Et dans mon cas, je pense la méfiance, le dérangement provoqué par une présence extérieure, étrangère. Alors je vous laisse apprécier aussi justement une citation d'Anique Madec, qui est une chercheuse qui a travaillé auprès des policiers, qui nous montre que pour les interviewer, l'humour sert vraiment à se dire, à s'expliquer et à avertir le chercheur. À l'analyse, je pense aussi qu'on peut y voir un indicateur particulièrement intéressant de l'habituation progressive entre le milieu enquêté et le chercheur en immersion, puisque j'ai pu sentir en tout cas les canulars qui se sont estompés et les surnoms qui sont devenus peut-être plus familiers dans la proximité. Alors partager les rires à mon propre égard a aussi contribué à me rendre en fait attentive à l'importance, au ressort de l'humour pour tenir en quelque sorte dans l'enfermement ce microcosme où les tensions qui s'y ressentent ont la capacité d'aper toute personne qui y s'ajourne. Et donc c'est guidé de manière assez inattendue, peut-être subjective, vers l'humour que j'ai tenté en fait de m'y atteler et de m'y atteler avec rigueur scientifique. Alors m'y atteler avec rigueur sur le terrain tout d'abord en cherchant à systématiser les prises de notes à l'égard de situations de rires partagées. Mais c'est en fait un exercice assez difficile. Donc comme l'a constaté bien avant moi mon collègue Christophe Adam de l'UCL et de l'ULB qui a travaillé auprès de praticiens en prison, le rire a tendance à échapper à la prise de notes du chercheur. Le rire se montre en fait en quelque sorte polisson avec le chercheur car ce dernier participe bien souvent à l'activité et se voit dès lors tellement pris dedans qu'il lui est difficile de rester extérieur. La prise de notes s'en ressent, on rit tellement avec qu'on en oublie de noter ou lorsqu'on note, ça n'a plus grand chose de drôle. Et d'un autre côté, si on choisit en fait de rester extérieur à la situation de rire partagée, on va rester donc sérieux et du coup le risque est vraiment grand de voir l'ambiance retomber et les acteurs cesser de rire. Donc malgré tout, on essaie de s'accrocher et la recherche de rigueur s'est poursuivie dans le traitement des données. Par exemple, en envisageant différentes questions pour traiter les situations d'humour et de rire partagés. Et donc par exemple, avec qui on rit, de quoi on rit, de qui on rit ou comment on en rit. Et puis, venir confronter les résultats obtenus au regard de ces questions avec le reste des données ethnographiques et évidemment avec différents écrits scientifiques traitant de certaines de ces questions. J'en viens donc à différents résultats et en particulier pour commencer, rire entre soi. Alors, en fait, en partageant le quotidien institutionnel, j'ai pu entendre rire et souvent rire avec des adultes d'un côté et des jeunes de l'autre. Par exemple, du côté des intervenants, durant les pauses et les temps morts de la prise en charge, l'humour est en fait très souvent au rendez-vous. On peut alors entendre des intervenants se remémorer de drôles de souvenirs collectifs, comme en fait des moments difficiles, des incidents qui ont vraiment marqué l'histoire de l'institution, mais dont on parle en riant. On entend aussi souvent plaisanter de certains collègues, présents ou absents. Dans chaque unité de vie, on retrouve le grognon de l'équipe, celui qui est toujours en retard, celui qui en fait trop, un peu la grande gueule de service, et on va rire gentiment en sa présence. Mais l'humour va devenir bien plus grinçant lorsqu'il est question de certains collègues absents. Par exemple, des collègues absents depuis trop longtemps ou trop proches de la direction. Les directions elles-mêmes, en fait, alors qu'elles sont très différentes d'une institution à une autre, ont tendance, dans toutes les institutions, à rallier les troupes dans les coups de gueule collectifs, mais aussi dans les fous rires collectifs. De leur côté, les jeunes, quand ils arrivent à s'éloigner des adultes, à s'éloigner des oreilles des adultes, ils partagent en riant certains épisodes de leur propre parcours délinquant, les bons coups ou ceux qui ont foiré. Ils partagent aussi des épisodes de leur trajectoire judiciaire. Mimer, singer, un policier, un procureur, un juge peut vraiment captiver l'assemblée des jeunes. Ils peuvent également rire de leurs expériences sexuelles, suivant un humour qu'on pourrait qualifier, en étant adulte, de relativement corrosif, voire même de très trash. Mais les jeunes peuvent aussi adopter un humour plus léger, plus enfantin, peut-être un peu bébête, comme dirait les intervenants. Par exemple, ils vont se monter des canulars entre eux, comme uriner le plus loin possible dans les douches ou par les barreaux des fenêtres, tenter de piéger le règlement en se lançant des défis, comme par exemple voler dans le frigo et ramener de la nourriture dans les chambres en s'occroyant des points suivant le type de nourriture. Et donc, en synthétisant fortement mon propos, je dirais que du côté des professionnels comme de celui des jeunes, rire dans les moments passés entre soi permet à l'analyse de se réunir, de se sentir soudé, de créer un « nous » comme l'a déjà dit aussi Christophe Adam. De chaque côté, l'humour semble permettre de se défendre, de se distancer des contraintes, de reprendre en quelque sorte virtuellement sa liberté et peut-être de s'anesthésier momentanément. L'humour permet donc de se dire certaines choses qui seraient difficiles de dire autrement, mais il permet en fait aussi de marquer les différences, de maintenir à distance, voire même d'exclure. On ne rit pas de la même chose à tout âge, vous le savez, on le sait, et de fait, les registres mobilisés dans l'humour des adultes et dans celui des jeunes peuvent avoir tendance à éloigner, parce qu'en fait, les uns et les autres ne se trouvent pas du tout respectivement comiques. L'humour a donc une fonction sociale, mais avec elle, une fonction d'exclusion. Et dans l'enfermement, l'expression de solidarité et la manifestation de rejet que permet simultanément l'humour semble en fait particulièrement passée par le fait de rire des autres. Et donc, à l'analyse, on peut voir en fait que les jeunes et les adultes ont en commun le fait de rire des autres, donc des adultes pour les jeunes et des jeunes pour les adultes. C'est comme si rire des autres était un refuge précieux dans cet enfermement qui est un microcosme pesant. Du côté des adultes, les réunions d'équipe, par exemple, vont être des moments de soupape collective où on rit beaucoup d'une attitude, d'une posture, d'un mot, d'un trait de caractère, d'une expression des jeunes. On va retrouver, par exemple, les perles langagères des jeunes comme étant quelque chose qu'on échange au fur et à mesure d'une réunion ou du quotidien institutionnel. Du côté des jeunes, de nouveau, loin des oreilles des adultes qui sont censés les surveiller, ils vont passer un petit temps, par exemple, à réfléchir au surnom le plus approprié pour chaque éducateur ou chaque intervenant. Les surnoms vont alors faire référence soit au physique, soit à un trait de personnalité. Ils peuvent être relativement doux comme papy, minima ou franklin du nom d'une petite tortue dans un dessin animé qui, en fait, fait ses lacets en faisant deux boucles comme un jeune éducateur que les jeunes avaient particulièrement remarqué. Mais les surnoms peuvent aussi se faire plus moqueurs et liés à certaines rancœurs comme concierge, keuf pour dire policier. Et dans le jeu des sobriquets, il y a aussi le défi qui va consister, par exemple, à prononcer le surnom en présence de l'intervenant concerné sans que celui-ci ne sache qu'on parle de lui. Les plaisanteries peuvent aussi faire place à des railleries bien plus cinglantes. Et là, les caricatures vont se focaliser sur un défaut physique, sur une attitude ou sur une posture pédagogique parfois générale. En situation de coprésence, là, on peut observer que les jeunes et les adultes ne sont certainement pas sur un pied d'égalité pour rire des autres en leur présence, dans leur face, comme diraient les jeunes. Certains intervenants estiment que l'autodérision est en fait un apprentissage tout à fait utile pour les jeunes, mais à l'observation, devant un public, cet apprentissage peut vite devenir de la moquerie, voire de l'humiliation. Quand on rit de quelqu'un, on ne rit pas toujours avec lui. Et l'humour peut à l'ordre perdre sa bienveillance. Et donc, je vous laisse apprécier la citation d'Umbéke Berger que je trouve particulièrement intéressante. Et j'ajouterais qu'en fait, les jeunes vont assez vite comprendre qu'ils n'ont pas la légitimité pour rire des intervenants dans leur face. La blague devient vite en fait un manque de respect qui peut être lourdement sanctionné. Et donc, dans les moments collectifs, on va voir l'humour qui peut participer à la séparation, à la cristallisation des rapports entre jeunes et adultes. Toutefois, dans d'autres moments collectifs, jeunes et adultes vont malgré tout pouvoir se surprendre à rire ensemble. Ça se passe alors plutôt dans des petits interstices, comme je les ai appelés, des petits comités lors de petits moments qui échappent en fait au rythme quotidien et à la prise en charge collective, lors de sorties individuelles, par exemple. Des comiques de situation vont pouvoir être le point de départ d'un fou rire où la dérision ne blesse plus et même l'autodérision ne blesse plus, mais au contraire permet la rencontre. Alors, par exemple, en promenade, on peut voir, on peut découvrir et rire ensemble de la phobie des chiens ou des araignées d'un grand gaillard, que celui-ci soit adolescent ou adulte, lorsque celui-ci, par exemple, saute au coup de son compagnon de marche, ce qui va provoquer un grand fou rire ou durant une sortie à l'épicerie, un échange de regard entre le jeune et l'adulte qui l'accompagne au moment où l'employé vide la caisse du magasin peut aussi provoquer un important fou rire qu'ils vont être seuls en fait à comprendre. L'humour a alors le pouvoir de dépasser certaines frontières, de permettre, semble-t-il, à certains jeunes et à certains intervenants d'entrer en relation, de créer comme un nous intermédiaire en quelque sorte. À nouveau, je vous laisse lire cette citation d'Umbéke Berger. Et donc, au final, d'après moi, l'humour et le rire caractérisent et alimentent en fait les rapports possibles entre les jeunes et les intervenants dans l'enfermement en oscillant vraiment entre cohésion et exclusion, rapprochement et distanciation, détente, mais aussi tension, rencontre et humiliation. Et par là, l'humour rejoint d'autres pans de mes analyses et des rapports observables entre jeunes et intervenants. Mais je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et si cela vous intéresse, je viens de sortir un ouvrage donc je me permets une petite publicité en même temps. Merci pour votre attention. Applaudissements ... ... Sous-titrage ST' 501